Bonjour à tous, je suis avec Claudie Ravel qui est la fondatrice de la société Guayapi et elle va nous raconter comment elle a quitté un poste auprès de Daniela Echter avec lequel elle a travaillé pendant une douzaine d'années pour se consacrer à la défense du commerce équitable. Bonjour Claudie. Bonjour Stéphanie. Dans un premier temps, j'aimerais que vous m'expliquiez comment on quitte un univers de la mode avec une brillante carrière pour tout d'un coup aller vers les plantes et la défense des peuples d'Amazonie. C'est vrai que Daniela Echter, la société Daniela Echter est une société fabuleuse. Monsieur Daniela Echter étant un homme social, très humain. Et en fait, si j'ai quitté Daniela Echter, c'est que j'étais enceinte et donc j'ai décidé de revenir à mes amours premiers, à ce qui était mon éducation, ma culture, mon enfance et je pensais créer mon poste et avoir un ou deux collaborateurs. Finalement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes 15 personnes chez Guayapi. On distribue dans 3000 boutiques, les boutiques bio, les boutiques d'éthique, de commerce équitable, comme vous l'évoquiez et également nous exportons à travers le monde, principalement en Europe. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de créer Guayapi ? Quel a été le point de départ en fait de la commercialisation des plantes, etc. ? Alors Guayapi est né de ma culture et mon éducation, comme je disais, mais également de rencontres de famille, d'impulsions familiales, d'incitation, on va dire plutôt familiale et également de ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé le voyage parce que mon père nous enseignait le voyage à travers les livres. On n'avait pas les moyens pour partir aussi loin dans le monde où je suis allée maintenant. Et ma mère, en fait, elle nous a soignés toujours avec les médecines du monde. Elle avait choisi, elle, les médecines chinoises qui lui plaisaient beaucoup et elle nous enseignait le fait que la prévention était importante et qu'en Chine, le médecin était payé à partir du moment où les gens étaient en bonne santé et qu'il n'était pas payé si les gens étaient malades. Donc la bibliothèque dans la maison était pleine de livres de santé du monde entier, de la phytothérapie, l'homéopathie, l'acupuncture, les médecines chinoises, l'ayurvédique, c'est celle aussi qui m'a plu, qui m'a interpellée. Et puis également les peuples autochtones avec la bibliothèque de mon père où il m'apprenait à comprendre qu'il y avait des hommes de toutes les couleurs dans le monde. Et j'étais abonnée à un petit livre où je collais le petit monsieur noir, il allait en Afrique, le monsieur jaune avec les yeux tirés, il allait en Asie, au Japon, en Chine, ce n'était pas facile pour moi, etc. Donc cette rencontre à 6 ans, 7 ans, 8 ans avec ce monde entier, je n'avais qu'une envie, c'est d'aller le découvrir. D'autant plus quand on n'a pas les moyens pour y aller, il faut y aller dès qu'on le peut. Donc à 18 ans, je suis partie en Inde, étudiante, je faisais les marchés le samedi, le dimanche, etc. Je gagnais mes petits sous et c'est vrai que quand on va en Inde, il y a maintenant tant d'années, on peut dormir sur les bancs, on se paye le voyage et là-bas la vie n'est pas chère et c'est la rencontre avec les gens, justement le peuple. Et après je suis allée aussi en Amérique du Sud très vite, j'ai eu des rencontres dans l'Amazonie avec des peuples qui vivent de pêche, de chasse. Et là, il y a quelque chose d'évident, c'est qu'il y a une richesse environnementale dans ce monde entier. Il y a des plantes, des fruits, etc. qui sont à notre disposition, qui nous sont proposés par les peuples autochtones. Et nous, dans le Nord, on entend le grand public avoir envie d'avoir accès à ces produits, mais il ne les a pas. Pourquoi ? Alors on se pose la question, on se dit, il faut absolument faire accéder ces produits dans les pays du Nord. Donc en 1987, enceinte, je quitte la société Daniel Echter avec les larmes aux yeux, c'est vrai. C'était une tellement belle expérience, je m'occupais des licences internationales et de la communication aussi. Je décide donc de créer, de chercher en fait, de faire les études de faisabilité avec le docteur Bernard Toiti, un ami à moi, et l'ARTE Quarassi, un botaministe chimiste brésilien. L'étude de faisabilité de mettre sur le marché une plante qui s'appelle Guarana, dont on n'avait pas entendu parler en Europe. Et donc on commence à faire les recherches. Donc j'allais dans le côté juridique, j'ai une formation profil plus juridique. Et puis Bernard Toiti allait faire les recherches scientifiques auprès des ministères, des organisations ici qui sont les autorités pour la mise sur le marché de plantes. Et là, on s'est rendu compte que ce n'était pas facile, qu'il y avait des blocages, des blocages administratifs, et on a mis trois ans pour que j'ouvre en 1990 la société Guayapi. Et qu'est-ce qui vous a fait tenir pendant ces trois années avec justement les obstacles, les choses contre lesquelles on doit se battre ? Qu'est-ce qui fait que vous avez été au bout et que vous n'avez pas renoncé à ce rêve en fait ? Et oui, vous avez raison, parce que c'est quelque chose qui aurait pu me décourager, mais même aujourd'hui avec tout ce que j'ai subi depuis 25 ans face aux autorités, quand je veux mettre des plantes sur le marché, le Guarana, c'était une plante bizarre, une poudre qui vient d'Amazonie, ça interpelle les gens, est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas une drogue, etc. J'ai entendu des clients me répondre ça. Le Guarana, maintenant, on le voit dans plein de marques multinationales de la boisson, ça devient à la mode. La Stevia, j'ai voulu la mettre sur le marché en 1995. Oh là 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 là, les lobbies derrière, je ne croyais pas les imaginer comme ça. Malgré ça, avoir passé ses 25 ans à batailler, parce que j'ai été inquiétée par les administrations, à partir du moment où je suis de bonne foi, où ces produits ont laissé bon, consommés par le consommateur depuis la nuit des temps, des consommateurs sur place depuis la nuit des temps, les peuples autochtones, dans un premier temps, ils n'ont aucun effet secondaire, ils ne sont pas mauvais pour la santé, bien au contraire, on voit que les populations le prennent pour ci, pour ça, et que c'est vérifié. C'est vérifié scientifiquement, puisque dans nos pays du Nord, on aime bien dire, est-ce que c'est prouvé, la preuve, on ne sait pas si tout le monde la connaît, la preuve des choses, de l'ensemble des choses, mais quoi qu'il en soit, les produits, ils sont utilisés par l'humain depuis la nuit des temps, des millénaires et des millénaires, et ensuite, simplement, il y a une adaptation réglementaire à mettre sur le terrain de l'Europe. Après, s'il y a des lobbies qui viennent se présenter, parce qu'ils n'ont pas envie que ces plantes prennent place, là arrive la difficulté. Mais quoi qu'il en soit, je suis assez satisfaite, justement, c'est d'avoir pu présenter le warana, warana des terres d'origine, c'est le guarana, en fait, qui est utilisé globalement, mais le guarana est cultivé. Wara signifie la connaissance, en langue satéré maoé. Warana, les principes ou le début de la connaissance. Le warana, c'est une plante fabuleuse, dont les Indiens satéré maoé sont les fils, disent-ils selon leur légende. Et ensuite, on a décliné, avec beaucoup de produits qu'il fait au warana, le shot, le chocolat ou d'autres produits. Et la stevia, également, on la vend naturellement, en feuilles vertes, mais également avec ce que la réglementation permet, autorise, la ribodioside A98. Et il y a les multinationales de la boisson qui sont en train de sortir, en fait, des boissons à base de stevia, soi-disant, mais c'est à base de la molécule sucrante de la plante. Donc, en fait, après, il y a transformation pour mise sur le marché. La réglementation, en fait, souvent intervient par prise de place d'une grande multinationale sur le secteur, comme on le sait. Oui, c'est toujours l'argent qui fait un peu la loi. Par rapport à l'essor que prend votre société aujourd'hui, est-ce que vous êtes plutôt optimiste quant à l'avenir, voilà, des produits issus du commerce équitable et puis des plantes, justement, qui peuvent soigner différemment de l'allopathie ? Et quel message vous aimeriez faire passer aux gens qui sont peut-être réfractaires encore à tout ça et voilà, par rapport à la médecine traditionnelle classique qu'on a aujourd'hui en France ? Alors, là, je reprends un peu. La médecine en France, elle n'est pas traditionnelle, elle est récente, elle est conventionnelle. C'est-à-dire qu'elle date de 1900... C'est en 1912 où on a su extraire des molécules chimiques de plantes. La vitamine C, bon, les gens vont acheter de la vitamine C alors que finalement, la nature sait faire. Nous avons le camu-camu, par exemple, qui est une plante qui contient la vitamine C et on sait que le totum du plant permettra, en fait, l'assimilation, la biodisponibilité dans l'organisme et l'assimilation directe sans effet secondaire. Les produits isolés peuvent être dangereux à longue échéance. C'est-à-dire que le corps, qui est toujours, lui, issu du naturel, ne reçoit pas toujours du naturel s'il ne prend que des choses extraites et isolées. Donc, en fait, à longue échéance, il peut y avoir des réactions du corps. Alors, pour après confirmer à toute personne qui a besoin de... qui voudrait éventuellement initier des idées et les mettre en pratique, je dirais, oui, allez-y, allez-y, allez-y. J'encourage souvent les gens. Je dis que les chômeurs du monde entier pourraient travailler dans ces chantiers énormes que j'ai pu croiser, que ce soit en Amazonie, au Sri Lanka, où nous travaillons. Il y a beaucoup à faire. Le monde, en plus, maintenant s'intéresse au naturel, pas simplement parce qu'il s'en intéresse, mais il sait que maintenant les changements climatiques, la dangerosité de toute l'extinction de certaines espèces végétales, animales, font que ce monde est en danger. Donc, l'avenir est dans le bio et dans le naturel, dans la biodiversité. Et on a une certification FGP, d'ailleurs. Désolée. Une certification FGP, qui présente ces aspects à la fois biologiques, on ne met pas d'intrants dans les produits, à la fois issus de biodiversité, c'est-à-dire en permettant la pollinisation insectes, oiseaux, etc., et de commerce équitable. On doit toujours travailler avec des humains qu'on respecte, comme ici, on demande le respect pour nous, dans le monde entier. Donc, j'encourage toute personne à s'inscrire dans des démarches, dans ces produits naturels. Quand j'ai démarré cette société, il y a 25 ans, le bio s'était marginalisé, les gens considéraient que ça n'était pas qualitatif. Bien au contraire, finalement, plus ce sera naturel, plus ce sera qualitatif. Ce n'est pas parce qu'une pomme aura un petit trou sur le marché que, justement, elle ne sera pas bonne. C'est justement parce qu'elle est bonne qu'elle n'est pas belle, peut-être, esthétiquement parlant. Après, bien sûr, ce milieu avait besoin d'être dépoussiéré, avait besoin de marqueter un peu les choses. Donc, marquetons les choses, répondons à l'œil du consommateur grand public, mais l'œil du consommateur grand public va aussi certainement évoluer et varier selon ce dont il a besoin, les objectifs. Il suffit qu'il en ait la communication et puis vous faites partie des gens qui transmettaient cette communication pour ce grand public. Et dernière question, je constate que vous avez été quand même précurseur pour beaucoup de produits. Donc, il y a le warana dont vous parliez tout à l'heure, la stevia. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez découvert une nouvelle plante ou quelque chose qui, pour vous, est aussi très, très importante et peut révolutionner notre façon de consommation et avoir des bienfaits sur la santé qui n'est pas encore forcément mise en avant par les récupérés, par les industriels, mais qui certainement fera son chemin et aura aussi une belle reconnaissance ? Alors, je n'ai pas tout livré parce que j'ai des secrets, j'en ai plein. Alors, on va dire que j'en ai peut-être 100, 150 à mettre sur le marché si on les laisse mettre sur le marché. Les rencontres avec toutes ces populations en 25 ans ont fait qu'elles me proposent, elles m'offrent des possibilités d'ouvrir telle ou telle plante à présenter et ici, quand je suis ici, je vois que le consommateur a envie de cette plante. Donc, effectivement, il y a au Sri Lanka une plante extrêmement, mais bon, je ne vais pas la livrer, qui est en train d'être en préparation. Il y a des choses d'Amazonie aussi, il y a l'huile de noix qu'on vient de présenter dernièrement qui est à la fois de massage qui se met sur la noix du Brésil, je dis bien d'Amazonie spécifiquement d'un lieu précis parce que des huiles de noix, il y en a beaucoup existantes, mais avec les spécificités de cette huile de noix, on n'en a pas sur le marché et ça contient en fait toutes les vitamines et minéraux antioxydantes qui sont extrêmement importantes pour la santé. Donc, des plantes, il y en a pas mal, quelques-unes qui vont arriver cette année, dans les quelques mois qui viennent, on va commencer à en mettre une et puis une autre et puis ensuite, il ne faut pas qu'on ait des blocages administratifs pour ne pas que ça dure deux, trois ans, quatre ans comme ça a duré pour la stevia par exemple. Pour les autres plantes, finalement, le gonfrénat qui est une plante fabuleuse pour les gens qui sont tendus, stressés, etc., ou le méthénus, au fond, effectivement, je n'avais pas d'avis favorable de la part des administrations mais de ce fait, avec des groupes de sociétés collègues, on a participé à des visites auprès des administrations et on a fait, on a, on va dire, composé, organisé la réglementation sur le complément alimentaire qui a bénéficié d'une définition en 1997. Donc, au fond, de 1990 à 1997, on était tous des hors-la-loi un petit peu, mais en 1997, on a eu un statut. Donc, il y a quand même une réglementation qui évolue, qui évolue avec dernièrement, par contre, des protections plus fortes au niveau des allégations, c'est-à-dire qu'aucune plante en France n'a le droit de faire quelque chose. Or, on sait que si on boit de l'eau, il y a une action hydratante sur le corps, mais en France, il est interdit d'utiliser ces mots, en France et en Europe maintenant, préventive ou curative de maladies humaines. Alors, pas seulement maladie, maintenant, quand on parle d'un bien-être que va procurer la plante, on ne peut pas le dire. On appelle ça, les autorités appellent ça des allégations. Donc ça, ça freine beaucoup l'information pour le consommateur. Après, vous, vous bénéficiez de la liberté de la presse et vous pouvez, en fait, utiliser ce que vous voulez. C'est notre chance. C'est pour ça, en fait, que je voulais vous rencontrer et puis, voilà, vous aider à transmettre votre message parce que je pense que c'est vraiment pour le bien-être. Oui, merci beaucoup. C'est important. Et votre rôle est important. Votre rôle est important pour l'authenticité des actions de toute société comme la nôtre, militante, il faut le dire, on est assez militant, on prend place. C'est pour ça qu'au bout de 25 ans, nous ne sommes pas une multinationale. Mais, donc, pour tous ces aspects de valorisation auprès du consommateur tout en utilisant les bons mots, qu'ils aient les bonnes explications parce que beaucoup de consommateurs sont un petit peu sceptiques parce qu'il y a eu ces freins, ces freins voulus par les administrations et c'est ça qui est dommage. On crée des peurs, on fait peur aux gens. Merci beaucoup, Claudie. Merci beaucoup, Stéphanie, à vous. Sachez véhiculer tout ce qu'il y a à véhiculer à ce niveau. Le monde sera demain bio, bio-diversifié de commerce équitable. Je le souhaite en tout cas. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez soutenir Claudie dans son combat pour le commerce équitable, la défense des producteurs et surtout découvrir de bons produits, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Guayapi et n'oubliez pas si Claudie l'a fait, pourquoi pas vous ? pour le commerce équitable. Sous-titrage